J'étais à Conakry avec le président de la commission pour faire comprendre la junte militaire la décision des sommets des chefs de l'Etat que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Et avec proposé les 36 mois, on a réussi à le convaincre. On a fait la même chose avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'Etat des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte. Et après, moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens que je pense qu'on va arriver à un accord parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi, qu'il est déjà sur la table en création d'une force anti-pout qu'on est en train de penser à créer. Et ça, ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable, le coup d'Etat. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'Etat, c'est un fast-track. Non, comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures, arriver à chef d'Etat. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec des coups d'Etat militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CDAO conformant la décision du sommet, du dernier sommet de l'Akra. Sous-titrage Société Radio-Canada